bonjour la team Nefts, aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour l'unboxing de mon cubo j3. Bon pour commencer j'enlève le petit plastique qui est par dessus voilà la boîte sans plastique ici derrière on a toutes les caractéristiques qui sont écrits devant on a le natel le nom bon encore un petit plastique enlevé voilà le plastique est enlevé sur les côtés c'est écrit cubo des deux côtés la boîte elle s'ouvre comme ça j'étais un peu étonné quand j'ai vu d'habitude ça s'ouvre dans l'autre sens mais bon bref bon on ouvre bon on tombe directement sur le natel qui est une coque de protection voilà le natel la coque de protection je le mets de côté on continue de regarder ce qu'il y a de la boîte c'est ici une notice on ouvre la boîte puis on regarde comment ça va bon ça va un peu dur mais bon c'est pas bien cher non plus je l'ai eu pour 79 francs suisse je vous affiche le prix en euros à l'écran bon avec dedans il y a un chargeur secteur et un câble usb vers micro usb je croyais que c'était obligé d'avoir des écouteurs mais bon c'est en france en suisse c'est peut-être pas le cas guide de démarrage rapide bon le natel on enlève la petite protection dessus l'écran il paraît quand même vachement petit là après je peux prendre mon vie c'est du 18 neuvième là on en vico qui était le même prix qui est du 16 neuvième bon je remets la croque mais la croque en athènes je le démarre j'essaie de le démarrer du moins bon il a pas l'air d'avoir de batterie donc on va d'abord pouvoir le recharger je reprends quand il est chargé pour une première prise en main bon en fait je l'ai démonté et puis il faut enlever une protection sur la batterie là je n'avais jamais vu ça comme ça j'avais déjà reçu la batterie à côté du téléphone mais jamais dedans avec une protection bon petite batterie de je crois 2000 mAh oui 2000 mAh après là pour garder dans le téléphone sim 1 sim 2 micro sd ici cubo quelques infos là aussi quelques gravures je sais pas trop ce que c'est bon on remet la batterie à l'endroit dans le téléphone on referme le téléphone on le démarre bon j'ai entendu un petit vibrement il démarre l'écran a pas l'air de bonne qualité du tout bon après les bords ici en bas là par rapport à la boîte j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de bords et par rapport aux photos aussi bon je le configure et on se reprend après bon j'ai fait la prise en main rapide enfin la configuration rapide je l'ai rapidement pris en bas il a pas l'air très bien mais honnêtement le rapport qualité prix m'a l'air tout à fait correct autrement c'est un écran 18 neuvième de 5 pouces il me parait beaucoup plus petit que le 16 neuvième en 5 pouces de mon véhicule la batterie c'est 2000 mAh bon je l'avais de loin pas plein quand je l'ai reçu après c'est android go 8.0 ça va l'écran il est pas bon du tout j'installe quelques apps je vais configurer je vais encore le tester plus exactement et après je ferai une vidéo de test si cette vidéo t'a plu oublie pas de liker de t'abonner pour pas manquer la vidéo de test à plus dans une prochaine vidéo ciao on 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 Sous-titrage ST' 501